... Marie-Pic Paris, et je vais non pas justement la présenter, vous savez, je l'ai déjà dit lundi, que c'est une ESSEC diplômée de la grande école. Chaque semaine de l'Imagination Week est encadrée par un parrain ou une marraine, nous avons interagi tous les jours, et je ne vais pas en particulier présenter son parcours, puisque c'est l'objectif de ce talk, de sa part, et comment, depuis sa diplomation, elle est arrivée jusqu'à nous aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Marie-Pic Paris. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, en tout cas j'ai pu regarder certaines interventions, et vous avez beaucoup de chance d'avoir pu avoir autant d'intervenants, et je salue tout particulièrement mon prédécesseur, que voilà, ça va être difficile de passer après vous, parce que vous avez quand même impulsé des choses assez dynamiques. Quand j'ai demandé à ma fille de 23 ans, qui est diplômée de Bocconi, et là, ce n'est pas de l'ESSEC, ce qui pourrait intéresser, oui, 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 900 étudiants de l'ESSEC sans vous endormir, elle m'a chaleureusement recommandé de parler de mon parcours atypique et non linéaire. Je cite ces mots. Alors les choses avaient démarré quand même de manière assez classique, puisque j'avais fait un stage en banque d'affaires durant ma dernière année d'études, et de manière tout à fait naturelle, ils m'ont proposé de m'embaucher, avec un petit bémol tout de même, c'est qu'il y a très peu de filles à l'époque, donc ils m'ont dit, on vous embauche, mais on a juste une petite remarque, on vous demande quand même de vous habiller plutôt comme un homme, donc de ne pas mettre forcément trop de bijoux, de ne pas trop vous maquiller, et d'essayer de vous fondre un peu dans la masse. Bon, je me suis exécutée, et oui, j'aurais dû dire non, j'aurais dû dire non. Mais bon, à l'époque, on était quand même assez docile, et finalement, on menait d'autres combats, donc ça, c'était des combats physiques, c'était peut-être un peu moins grave. Pendant plusieurs années, donc j'ai œuvré dans la banque d'affaires, avec une formation extrêmement exigeante, donc c'est vrai qu'on devait travailler quand même sous contrainte, mais on était en échange impliqués quand même dans des beaux dossiers, des gros dossiers, j'ai pu participer au financement du nouvel Airbus A320, la France était encore un pays très industriel, donc on finançait des satellites, on finançait des usines, après on finançait des transmissions d'entreprises, on rencontrait des entrepreneurs, donc on était extrêmement bien formés, c'était structurant, c'était exigeant, et on apprenait vraiment, on était peut-être un peu formatés, mais malgré tout, c'était beaucoup de choses très, on va dire très intéressantes pour l'avenir. Et puis un jour, j'ai eu envie quand même d'être entrepreneur, à force de côtoyer des entrepreneurs, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien moi aussi créer mon entreprise, mais il faut avoir la bonne idée. Et de fil en aiguille, un jour, un ami qui était dans un cabinet de conseil qui était chez Ben, m'a dit, je vais investir dans une franchise américaine, californienne, qui monte en France des écoles d'informatique pour les enfants. Ça, c'était en 1993, c'était complètement précurseur, et j'ai dit, écoute, c'est l'idée qu'il me faut, c'est vraiment, ça me tente beaucoup, donc banco, je vais quitter la banque, et je vais me lancer. Donc là, c'était un grand saut dans le vide, et beaucoup de gens m'ont dit, mais tu peux être mon folle, qu'est-ce que tu quittes un secteur où ça marche bien, où tu as un bon salaire, où tu as des progressions, donc qu'est-ce que tu vas aller faire dans ce genre d'entreprise ? Bon, et j'ai dit, non, mais je le sens, j'ai envie, c'est le moment de ma vie, j'ai des enfants qui étaient petits à l'époque, on m'a montré en quoi consistaient les supports de cours, les méthodes américaines étaient quand même incroyablement précurseurs, c'était, voilà, donc j'ai tout de suite tilté. Ça a été compliqué au début, parce qu'en fait, il a fallu reprendre, j'ai repris mes cours de l'ESSEC, et en me disant, tiens, je reprends mes cours de compta, de marketing, de commercial, enfin, un petit peu tout, et en me disant, maintenant, je suis seule, je suis livrée à moi-même, donc il faut que ça passe, et quand je suis arrivée, là, dans le hall, tout à l'heure, j'ai vu que vous aviez quand même un incubateur, donc ça, c'est formidable, parce que vous pouvez commencer à lancer des projets aujourd'hui, avec des gens qui vous aident, qui vous conseillent, alors que nous, à l'époque, c'était un grand saut, un grand saut dans l'inconnu, donc c'était pas simple, avec en plus, c'était en 93, donc l'informatique et Internet, c'était pas du tout connu encore, Internet, donc c'était via un outil qui s'appelait CompuServe, et on connectait des petits enfants de 3 ans à l'autre bout du monde, avec, en échangeant des données, en échangeant des oeuvres, enfin bon, voilà, donc c'était formidable, après quelques années, j'ai revendu, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant, comment, où est-ce que je réinvestis, j'étais assez fascinée par les cabinets de chasseurs de tête, parce que quand j'étais dans la banque, c'était un peu le, c'était Dieu, quand il y avait un chasseur de tête qui appelait, on se disait, c'est magique, il va nous proposer un job incroyable, hyper bien payé, donc pour nous, c'était une boîte noire, c'était le Père Noël, vraiment, d'être appelé par un chasseur de tête, donc je me suis dit, j'aimerais bien, finalement, ce métier me tente, et alors là, grosse déception, donc j'ai commencé à travailler dans un cabinet, et grosse déception, parce qu'en fait, bon ben voilà, c'était un métier qui ne m'a pas forcément enthousiasmée, mais malgré tout, dans la vie quand même, c'est pas parce qu'on n'est pas enthousiasmé qu'il ne faut pas prendre le bon côté des choses, et ça m'a permis de rencontrer, et de déjeuner un jour avec Serge Hérol, qui était mon oncle, mais qui m'a dit, je cherche quelqu'un pour m'aider, à mes côtés, et en qui j'ai toute confiance, et je lui ai dit, ben écoute, je suis là, donc il n'y a pas de problème, moi je te rejoins, et à partir de dans un mois, je suis avec toi pour continuer, et t'aider à développer ton groupe, donc je l'ai rejoint, on se connaissait bien, il avait été un de mes mentors, quand j'étais en prépa, et voilà, donc du coup, j'ai été nommée directeur général assez rapidement, et ça fait 15 ans que j'oeuvre maintenant, dans cette entreprise familiale, donc il y a un groupe d'édition, et avec une librairie également, voilà, donc c'est quand même, on est 200 personnes, c'est un chiffre d'affaires significatif, c'est extrêmement intéressant, j'ai pu développer énormément de choses, donc j'ai pu faire preuve, et j'ai dû faire preuve de créativité, pendant toutes ces années, et aujourd'hui, je me dis que finalement, je ne serais jamais arrivée, dans ce job, qui est mon job de rêver, qui est mon job de vie, si je n'avais pas eu avant, un parcours un peu différent, si je n'avais pas eu, voilà, si je n'avais pas été structurée par la banque, si je n'avais pas eu l'aventure entrepreneuriale, qui me permet de prendre conscience, qu'une entreprise, ça se gère, on est un chef d'orchestre, quand on est un chef d'entreprise, on est un chef d'orchestre, parce qu'en fait, il y a vraiment énormément de thématiques, qu'il faut pouvoir contrôler, et puis, il y a les zones d'incompétence aussi, les choses qu'on ne sait pas faire, et ça, il faut les comprendre aussi. En marge de mes activités de direction générale, j'ai également des mandats d'administrateur, donc, grâce à Gilles Pélisson, qui est un ancien ESSEC, qui est quelqu'un que j'admire profondément, qui m'a beaucoup aidé, je suis administratrice de TF1, et mon parcours bancaire m'a également servi, puisque je suis présidente du conseil d'une banque populaire, et à ce titre, membre du conseil de surveillance de BPCO. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai que j'interviens dans plusieurs métiers, plusieurs disciplines, c'est beaucoup de travail, mais je travaille avec bonheur, parce que je continue à apprendre, et j'estime qu'après toutes ces années, finalement, quand je vois beaucoup de personnes qui commencent à se lasser, et à dire, bon, vivement, j'arrête de travailler, dans combien de temps ? Moi, c'est mon angoisse absolue, et je suis contente de continuer à travailler, et j'espère continuer encore assez longtemps. Voilà, donc maintenant, je vais essayer de vous donner, par rapport à tout ça, quelques conseils, qui rebouquent quand même, avec, je pense, tout ce que vous avez entendu cette semaine. Mon premier conseil, c'est d'abord, de vivre votre vie, c'est votre vie, il faut oser vivre votre vie, mais il faut le faire avec implication, avec exigence, et avec motivation. Donc, c'est ce que disait, voilà, mon prédécesseur, c'est que vous ne pouvez pas la vivre, si vous n'en avez pas envie. Donc, la principale, le principal, la principale exigence, c'est justement de le vouloir. Donc, faites ce que vous voulez, mais faites-le bien. Ça, c'est important. Et si vous avez des échecs, en fait, ce ne sont pas des échecs, d'ailleurs, en français, c'est le mot échec, qui est quand même assez restrictif, en anglais, c'est le mot fail. Le mot fail, c'est juste, voilà, une expérimentation. Donc, un échec, c'est une expérimentation, et ça apporte toujours d'autres choses. Donc, ne vous laissez pas influencer sur des mauvaises choses, c'est votre vie, vous la décidez. Et si vous avez fait l'échec aujourd'hui, c'est justement pour avoir les clés de pouvoir décider plein de choses. La deuxième chose, et ça, vous l'avez, on l'a dit et redit, vous l'avez redit pendant la semaine et ce que disait Etienne Klein, mais je l'avais déjà également noté, c'est d'être créatif et réactif. Alors, c'est très important, la créativité, de toute façon, ça doit être votre booster. On l'a, moi je l'ai, tous les jours, j'ai envie d'être créative parce que c'est ce qui nous fait nous lever le matin aussi. Et la réactivité, je vais vous raconter deux anecdotes. Chez Erol, on a eu deux dossiers qui ont été menés avec succès et pourtant ne l'étaient pas forcément. D'abord, le numérique. Quand je suis arrivée dans l'édition, on m'a dit, quelle idée aussi de rentrer dans l'édition parce que l'édition, c'est mort. De toute façon, c'est les livres numériques maintenant, donc tout le monde va lire sur des tablettes, c'est terminé. Je dis, oui, bon, ok, c'est peut-être ça, mais pourquoi est-ce que nous, on peut nous aussi faire du numérique ? Et quand Apple a décidé de lancer ses iPads, ils ont discuté avec les grandes maisons d'édition qui étaient un peu réticentes. Et puis moi, je connaissais le patron Europe d'Apple qui m'a dit, écoute, Marie, j'ai regardé ton catalogue et il y a plein de choses quand même qui pourraient être sur les tablettes. J'ai dit, ben oui, pas de problème, merci beaucoup, je suis très flattée que tu as envie de nous sélectionner. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il m'a dit, ben je te fais passer les contrats, voilà, demande à tes jurés. Je lui dis, non, alors là, je t'arrête tout de suite, on n'a pas de cabinet, enfin, on n'a pas de juriste interne, je n'ai pas envie de dépenser des cents et des milles pour faire lire par des cabinets anglo-saxons. Donc, tu me dis très clairement où est le bug, est-ce qu'on peut démarrer vite ? Est-ce qu'il y a des problèmes ? Il m'a dit, non, tu sais, tu vas relire les contrats tranquillement, le seul, ta seule porte de sortie, c'est que si tu en as marre un jour, si ça se passe mal, de toute façon, tu débranches, tu enlèves tes livres et puis c'est terminé. Je lui ai dit, ben dans ces cas-là, on commence la semaine prochaine. Donc, on a été les premiers éditeurs à démarrer avec Apple sur l'iPad et ensuite avec Amazon. Alors, je me suis mis à dos un peu le monde de l'édition parce que les gens m'ont dit, vous êtes complètement folles, il faut étudier les contrats, il faut regarder, ces gens sont des vampires, ils vont nous manger, ils vont ceci, ils vont cela et finalement, on est très contents et aujourd'hui, c'est une partie non négligeable de notre chiffre d'affaires et pendant la pandémie, on a sorti des livres uniquement en numérique et voilà, et donc, on prend le train en marche et on l'accompagne. Donc, il ne faut pas se dire, ce sont des ennemis, il faut les prendre avec vous et être réactifs. Et une deuxième chose, on ne faisait pas de roman et un jour, on me présente un de nos auteurs qui écrit un roman, un petit peu atypique et je le lis et je dis, mais c'est formidable parce que ça sort vraiment des sentiers battus donc ça, il faut le faire. Donc, je le lis pendant le week-end, le lundi, je dis à l'éditrice, ok, allez-y. Ce livre s'appelle Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Ça a été un succès énorme, on en a vendu plus de 2 millions, on l'a vendu dans 35 pays, c'est en train d'être adapté au cinéma et au théâtre et ça, franchement, ça a été à la fois créatif et la décision a été prise très rapidement. Aujourd'hui, l'auteur, les autres maisons d'édition lui ont fait des chèques énormes pour qu'elle parte, elle est partie parce que je la comprends, mais elle n'a jamais fait un tel succès ailleurs, son succès restera toujours celui qu'on a décidé en très peu de temps. La troisième chose dont je voulais vous parler aussi, c'est de vous entourer de personnes inspirantes et bienveillantes. Vous devez avoir des personnes qui vous conseillent, ce qu'on avait dit aussi dans une des premières conférences, des personnes qui ont le sens critique et pas qui vous critiquent. Donc, ils savent vous challenger, vous poser les bonnes questions à qui vous pouvez dire ce que vous avez en tête pour justement vous aider à affiner vos projets, soit les affiner, soit ne pas aller plus loin, mais des personnes où vous sentez que ça ira dans votre sens. En revanche, les personnes négatives, il faut s'en éloigner très rapidement et vous allez en croiser beaucoup. Donc, vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont vous jalouser, qui vont vouloir prendre votre place et qui ne vous donneront pas toujours les bons conseils. Donc ça, il faut surtout les repérer et en revanche, vos mentors, que ça soit des personnes plus âgées ou des personnes dans votre entourage, ça, il faut les choyer. Il faut à votre tour aussi aider les gens. C'est important. Et c'est vrai que quand on avait créé, quand j'avais créé Future Kids, j'avais beaucoup de personnes très nocives aussi qui m'ont dit « Oh là là, mon Dieu, Internet, ça doit être une secte. Tous ces gens qui se connectent les uns aux autres à travers le monde, c'est sans doute pour faire passer des messages subliminaux de sectes. Et puis d'autres personnes qui m'ont dit « L'informatique, oui, bon, c'est un jeu aujourd'hui, mais dans un an, de toute façon, c'est terminé. » Heureusement, on ne les a pas écoutés et on avait un peu d'avance sur tout le monde. Maintenant, il y a un sujet, peut-être, vous me poserez peut-être des questions, c'est la question des femmes parce que c'est vrai qui a été une composante de mon parcours. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de gens très féministes qui disent « C'est épouvantable les femmes, etc. » Moi, je pense qu'au contraire, les femmes aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup, beaucoup. La génération avant moi a ouvert quelques portes, on en a ouvert d'autres et aujourd'hui, vous avez beaucoup de chance parce que les entreprises ont fait beaucoup, il y a des lois qui ont aidé. Donc, il faut savoir que votre vie ne sera pas forcément toujours linéaire aussi, mais il faut s'adapter. Vous pourrez tout avoir, mais pas forcément tout au même moment. Voilà, donc ça, c'est important et ne vous arrêtez jamais de travailler. Essayez d'adapter ce que vous faites, mais la vie va trop vite. Donc, si vous vous arrêtez, c'est très difficile après de reprendre et moi, je vois des amis qui étaient à l'ESSEC avec moi qui, à un moment, ont fait une pause. Ça a été très compliqué pour elles et j'en suis vraiment bien désolée. Le dernier point, et ça, je pense que vous en avez parlé aussi beaucoup pendant la semaine et on en a parlé, c'est que sans travail, il n'y a pas grand-chose. Donc, vous êtes des chevaux de course, vous êtes des pursans, vous avez été élevés, coucounés à bosser, vous avez fait plein de sacrifices, on l'a déjà dit. Donc, vous êtes habitués, ce n'est pas nouveau pour vous. Si vous devez travailler tard le soir, si vous devez travailler le week-end, vous savez le faire et ça, il faut capitaliser parce que c'est très important d'avoir appris à travailler, c'est important d'avoir appris à être structuré, ça vous permet d'être plus efficace. Donc, vous savez que vous pouvez travailler et avoir des choses plus rapidement que d'autres, il faut le faire, c'est votre bouet de sécurité, c'est important. Voilà. Jamais. Et puis, plus on travaille, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, plus on travaille, plus on y prend goût. Donc, parce qu'on découvre plus de choses, parce qu'on sait faire plus de choses, parce qu'on emmagasine, on a une espèce d'algorithme personnel interne qui se met en place et qui sait nous faire prendre les bonnes décisions au bon moment et de manière plus rapide. Et voilà. Donc, on fait plus de... C'est plus agréable. On vit mieux. Je vous donnerai tout à l'heure des livres. On vient de terminer un livre qui va sortir le 13 janvier avec Frédéric Mazella, qui est donc le patron emblématique et fondateur de Blablacar. Typiquement, lui, c'est quelqu'un, on se dit, bon, c'est un concept simple, Blablacar, voilà, on n'a plus, on a quelqu'un, on fait la route ensemble. Je n'ai jamais vu un auteur travailler autant sur un livre. C'est hallucinant. Il a tout repris. Il a travaillé énormément. Il a délivré le manuscrit quand le manuscrit était bien. Il a refait 50 fois la couverture. Il a changé 100 fois le titre. C'est un maniaque du détail. Et donc, je comprends maintenant pourquoi, en fait, il a réussi, et vous pourrez le lire dans son livre, le nombre de choses qu'il a dû régler comme ça tout le temps. Et je pense que pour faire une belle oeuvre, un bel aboutissement, c'est beaucoup de travail. Et d'ailleurs, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et je pense que pour faire vos oeuvres, vous ne jetez pas comme ça un pot de peinture, et c'est des heures, des années de travail. Donc, voilà, si on veut que le résultat soit beau, il faut y passer du temps. Il faut le faire, mais vous y prendrez beaucoup de plaisir. Je vous souhaite plein de belles choses pour l'avenir. Profitez de vos années. Merci beaucoup, Marie. Merci de votre parcours, de partager votre parcours inspirant. C'est un énorme plaisir pour nous de nous avoir, et vous restez avec nous pour la remise des prix. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501